Pour la première fois, un ancien commandant de Luceka, l'armée de libération du Kosovo, a été reconnu coupable de crime de guerre par un tribunal spécial de l'AE. Salih Mustafa a été condamné à 26 ans de prison pour meurtre, torture et détention arbitraire de détenus dans une prison de fortune. Il semble y avoir une idée fausse selon laquelle ces accusations ont été portées contre l'armée de libération du Kosovo en tant que telle, ou contre le peuple du Kosovo dans son ensemble. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, c'est le peuple du Kosovo par l'intermédiaire du Parlement qui a choisi de créer et d'habiliter cette institution. Salih Mustafa, 50 ans, avait été commandant en 1999 dans un complexe de Luceka où des CRBD albanais accusés de trahison étaient détenus. L'ancien président du Kosovo, Asim Tarsi, est également en attente d'un procès à l'AE, notamment pour meurtre. Il nie toutes les allégations. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.